Donc voilà, alors Lukács, comme Luc a déjà un peu dit, effectivement, je ne saurais pas lui donner tort. Je ne saurais pas lui donner tort. En fait, Jabon, dans son sens, il s'agit d'un personnage qui est fondamental dans l'histoire de la pensée marxiste, de l'histoire politique aussi, et c'est aussi une grande figure de la culture du XXe siècle. Si bien que c'est tout à fait regrettable, pour toutes sortes de raisons, qu'il soit considéré un peu comme un chien crevé, comme disait quelqu'un de quelqu'un d'autre. Et donc, pour les caractériser, pour donner un peu l'idée de son importance, qui correspond à des raisons différentes, suivant les différentes étapes de son évolution, je vais faire un peu une chronologie, une caractérisation sommaire du personnage et de son histoire. D'abord, Lukács est né en 1885, à Boudapest, dans la grande bourgeoisie de Boudapest. Donc, il est déjà quelqu'un qui appartient à une constellation historique extrêmement complexe, qui n'existe plus, qui était l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il est parfaitement bilingue, donc c'est quelqu'un qui appartient, majorophone et germanophone, donc qui appartient tout à fait à la culture allemande, la culture de l'ère allemande, tout en occupant une position périphérique. Et ses études, sa première carrière, sont des études de philosophie de l'art et d'engagement critique concernant les courants poétiques, littéraires et théâtres, et les courants poétiques, théâtraux et littéraires de son époque. Donc, ses premiers ouvrages, comme par exemple l'histoire du drame moderne, qui apparaît en hongrois, et puis il y a une traduction, la seule traduction complète, j'ai pensé à un italien, et les deux textes plus célèbres, disons, L'âme et les formes, de 1911, qui était un recueil d'essais sur des écrivains, et La théorie du roman, qui m'écrit entre 1914 et 1915. Ils sont les deux ouvrages fondamentaux du Lukács dit pré-marxiste, avant sa décision en faveur de la révolution et de la perspective révolutionnaire incarnée par les événements d'octobre 1917. Et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit en effet, Lukács, dans ses œuvres ? C'est de la philosophie de l'art, c'est de la critique littéraire philosophique, comme on peut la trouver chez Benedetto Croce ou Eric Auerbach. C'est un peu dans cette tradition de réflexion spéculative, de réflexion théorétique, mais qui en même temps suppose une posture critique militante à l'égard de la littérature contemporaine et de l'histoire de la littérature. Ce sont aussi des ouvrages qui contiennent une métaphysique et une philosophie de l'histoire, notamment la théorie du roman, qui identifie dans le roman les genres littéraires qui sont propres à l'époque de la culpabilité absolue. La culpabilité absolue serait le monde moderne qui est caractérisé par la scission entre les sujets et l'objet et surtout par la séparation des âmes l'une par rapport à l'autre et des individus par rapport à la vie collective et chacun par rapport aux partenaires des interactions sociales dans lesquelles ils se trouvent être insérés. Donc les romans exprimeraient précisément cette perte d'une communauté sociale, d'une communauté du sens et de la valeur. L'âme et les formes est un texte moins connu. D'ailleurs, sa traduction française est épuisée, contrairement à la théorie du roman. C'est les grands livres qui lancent Lukács comme philosophe. C'est une série d'essais critiques sur des écrivains vivants ou classiques. En 1911, la confrontation avec le grand décadentisme et le romantisme. Et là, l'enjeu est résumé assez bien par cette phrase que je cite non pas depuis la traduction française qui a été faite depuis, dans les années 80, mais par une citation à morceaux citée et traduite en français par Lucien Goldman, qui était l'interprète français de Lukács dans Marxisme et sciences humaines. Un ouvrage qui est par ailleurs lui aussi épuisé, donc ce n'est peut-être pas d'une grande utilité, mais quand même. Et Lukács caractérise l'objet de son enquête dans l'âme et les formes dans le terme suivant. « Est-il possible de saisir quelque chose d'essentiel à travers les formes abstraites et de les saisir de manière telle qu'on ne laisse s'échapper la totalité de la vie d'aujourd'hui ? Est-il possible de fixer pour l'éternité les couleurs, les odeurs et les pollens de nos instants passagers ? Couleurs, odeurs et pollens qui demain n'existeront peut-être plus ? Et d'exprimer en même temps ce qui à nous est essentiel et ne nous est peut-être même pas connu ? » La problématique de ces livres est comment les formes artistiques expriment une dimension de totalité et d'authenticité de la vie qui est axiomatiquement posée comme cette dimension de totalité absente de la vie réelle, de la vie vécue. Donc là c'est très important pour comprendre à quoi va ressembler effectivement la réflexion esthétique de Lukács dans les années 30 et face à l'histoire du mouvement communiste dans les années 30 à savoir la fonction qu'il attribue depuis ses ouvrages de jeunesse aux formes artistiques. Les formes artistiques nous présentent un monde réconcilié, un monde cohérent, un monde dont l'intensité et la densité sont supérieures à celles de notre vie ordinaire et ils présentent donc la réalisation utopique de ce qu'on souhaiterait voir réaliser dans la réalité ordinaire mais qui reste par définition à distance de la réalité ordinaire. Voilà une problématique qui a une longue généalogie qui vient du classicisme allemand de la fin du 18e siècle de lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité des Schiller en 1795, on en parlera éventuellement. Mais en tout cas la problématique centrale du jeune Lukács et de son opposition à la fois éthique et spéculative au monde social qui est le sien, voilà, fait structure autour de ses lignes directrices. Après, qu'est-ce qui se passe ? Bon, Lukács fréquente les grands maîtres de la sociologie et de la philosophie allemande de l'époque, Heinrich Rickert, Max Weber, Georg Simmel en particulier, dont il est très proche concernant la méthodologie philosophique, une philosophie de la valeur finalement, mais aussi les diagnostics sur, en termes de diagnostics sur la société contemporaine. Et juste avant de présenter ses thèses pour être habilité à enseigner à Heidelberg, bon, en fait, il y a la révolution d'octobre qui éclate pendant la Grande Guerre. Lukács se décide, selon les témoignages du jour au lendemain, et intègre le Parti communiste hongrois, il devient un membre actif, un commissaire du peuple, en fait, un ministre de la Culture, pendant la révolution des conseils très courte et malheureuse qui a lieu en Hongrie en 1919. Et l'écrasement de cette révolution force Lukács, sous peine d'être fusillé ou pendu, à l'exil, dans une série de pays, Berlin, où il écrira « Histoire et conscience des classes », et puis, puis Vienne, et finalement, Moscou, où, pour des raisons évidentes, mais qui sont aussi intrinsèques à sa position, on va le voir tout à l'heure, il adhère à l'orthodoxie de la Troisième Internationale de cette époque-là, donc il endosse, d'une certaine manière, la ligne politique et culturelle qui s'impose, qui est celle de Staline, ce qui pèse probablement un peu sur l'image, négativement, sur l'image qu'on a de lui aujourd'hui. Lukács est extrêmement important, et déjà quelqu'un d'extrêmement connu, grâce à ses essais pré-marxistes, disons, il a les suffrages de Thomas Mann, et toute une série de figures extrêmement importantes de l'époque, qui font en sorte qu'il ne soit pas fusillé, précisément. Et pendant son exil, il devient militant, il collabore aux organismes culturels de la Troisième Internationale, donc il est dans un état de semi-clandestinité par rapport à la culture dite bourgeoise de l'époque, c'est là qu'on peut combler au même moment, d'ailleurs, mais la situation est aggravée, parce que Lukács, d'une certaine manière, il est exilé déjà depuis 1919. Évidemment, pendant la guerre, pendant les grandes purges, et pendant la Deuxième Guerre, il disparaît un tout petit peu de la circulation publique, et il réapparaît comme un phare de la pensée marxiste à partir de 1945. Comme Lukács l'a rappelé, il devient une figure officielle du bloc soviétique à l'étranger, et cette relation s'interrompe en 1956, parce qu'il participe au gouvernement d'Imrenaji, en Hongrie, et il est arrêté par les autorités soviétiques, et il devient à ce moment-là une figure isolée, respectée mais isolée, dans les pays de l'Est, et par contre, il devient la référence, une des références du marxisme critique en Occident. Et donc, son influence sera extrêmement importante dans les nouvelles gauches anglo-saxonnes, italiennes et allemandes, dans les mouvements étudiants, dans les cercles, disons, des réflexions théoriques, et aussi à l'intérieur de certains partis communistes, comme par exemple le Parti communiste italien, qui à partir d'un certain moment, d'une certaine époque, a un courant lukachien en son sein, d'une certaine manière. Quel Lukács va devenir important à ce moment-là, dans les années 60 et 70 ? Lukács meurt en 71, en fait, et c'est le Lukács des années 30, dont on va parler dans un instant. C'est le Lukács, comme il a été rappelé, de 1923. Le Lukács qui écrit Histoire et conscience des classes, le maître ouvrage du marxisme occidental, le dit marxisme occidental, donc c'est l'ouvrage qui inaugure les rapports entre la pensée marxiste et la philosophie et les rapports du marxisme, avec la phénoménologie, l'idéalisme allemand, et donc, d'une certaine manière, tout ce qui viendra ensuite à Dorneau, Marcuse, Sartre, Henri Léphèbre, serait difficilement concevable si cet ouvrage n'avait pas existé. C'est un ouvrage qui est mis à l'index par les Cominternes, et que Lukács réunit diligemment, en disant, non, en fait, je me suis trompé, j'étais un idéaliste hégélien, donc là, je ne vais plus parler, je ne vais plus parler des questions fondamentales, disons, les fondements ultimes de la philosophie marxiste, de la lecture de Marx. Je vais faire, et c'est ce qu'il fait, effectivement, dans ses années d'exil et pendant son séjour à Moscovite, je vais faire un travail qu'on pourrait définir de réappropriation critique de l'héritage, qu'est l'héritage ? L'héritage de la grande civilisation bourgeoise. Et c'est là qu'il conçoit toute une série d'études, il conçoit et publie une série d'études d'histoire de la philosophie, dont le chef-d'œuvre est sans doute le Jeunéguel et les problèmes de la société capitaliste, et puis une série d'écrits d'histoires et critiques littéraires dont le sommet est cet ouvrage, lui aussi introuvable en édition française, traduit par Lucien Goldman, Goethe et son époque. Un recueil d'essais où il parle un peu de... C'est le pendant littéraire, disons, du livre sur les Jeunéguels, à savoir la tentative de montrer qu'il y a une tradition progressiste de l'humanisme bourgeois, une tendance à développer une pensée universaliste de la société capitaliste et de ses contradictions, que le marxisme va hériter, dont le marxisme va être l'héritage. Alors, cette position est apparemment banale, si vous le voulez, en termes d'histoire de la culture, parce qu'après tout, c'est Marx et Engels eux-mêmes qui ont dit que les prolétariats étaient l'héritier de la philosophie classique allemande et que le marxisme était le produit des trois sources. Lénine aussi insistera là-dessus. La philosophie allemande, l'économie politique anglaise et le socialisme utopiste, enfin, la tradition politique des jacobins aux utopistes françaises. Mais quand Lukács intervient, surtout dans l'ère germanophone, et depuis les instances officielles de ce qui est devenu désormais l'une des moitiés du monde, à savoir la moitié sous le contrôle de l'Union soviétique, cette position n'émanulement de soi. N'émanulement de soi. D'abord parce que dans les milieux links radicalen, du radicalisme de gauche, en Allemagne, que l'on songe à l'expressionnisme, par exemple, aux tendances du théâtre d'avant-garde, au théâtre d'agite propre, l'idée dominante n'est certainement pas de faire une réappropriation critique dans la culture révolutionnaire de la grande culture de l'humanisme bourgeois. Donc Goethe, Schiller, Reindre, mais au contraire de la liquider. C'est la position, par exemple, qu'affichent les grands rivales de Lukács à ce moment-là, qui est Brecht. Évidemment, dans une optique un peu perverse, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de voir à quel point Brecht lui-même a une dette avec une tradition bien classique. Mais bon, ce n'est pas l'objet direct. Et puis, il y avait un enjeu politique immédiat de ne pas couper le marxisme et la perspective communiste d'une racine qui venait de loin, d'une certaine manière. C'est ça que Lukács essaye de penser. Et de l'autre côté, évidemment, l'enjeu, peut-être encore plus audacieux, c'était d'une certaine manière de civiliser la révolution d'octobre et ses conséquences, surtout ses conséquences. Parce que l'acharnement contre la tradition culturelle bourgeoise et contre la valeur même de la vie intellectuelle avait été utilisée comme... C'était d'abord l'un des ressorts, sans doute, du mouvement révolutionnaire, les ressentiments à l'égard des classes cultivées. Et idéologiquement, c'était l'une des cartes que les successeurs de Lénine et Staline en particulier, qui s'avère être celui qui, évidemment, va s'imposer, et c'est vraiment l'une des cartes qui était jouée pour consolider le consensus autour de son pouvoir. À savoir, avoir une base populaire qui identifie dans les strates privilégiées et dans leur histoire, dans leur situation, donc aussi des privilèges dont ils héritent, dont elles héritent, une cible privilégiée qui permet une mobilisation constante en faveur du régime. Donc, pour expliquer cette dynamique qui est aujourd'hui un peu plus claire qu'à l'époque, mais que Lucas devait connaître très bien parce qu'il était à Moscou, je renvoie à un ouvrage italien traduit récemment en français d'une soviétologue, Rita Dileo, intitulée L'expérience profane, qui montre comment l'un des moteurs idéologiques de la formation sociale et politique stalinienne, soviétique de cette époque-là, était aussi la... les refus des intellectuels, d'une certaine manière, la persécution, ou en tout cas les soupçons, j'étais sur les traditions culturelles et les professions intellectuelles. Donc, quand Lukacs dit que le marxisme vient d'une longue histoire de la pensée européenne, il est en train de prendre position en faveur de quelque chose qui n'allait nullement de soi, ni à l'époque, ni dans les pays qui n'avaient pas fait de révolution et où la révolution était vue plutôt comme une rupture brutale avec les passés, avec la tradition des classes dominantes, ni dans les pays où ces problèmes étaient devenus urgents en termes immédiats, de par la révolution réalisée et l'organisation sociale qui allaient la suivre. Problème supplémentaire qui s'ajoute à partir des années 30, évidemment, c'est le nazisme. Savoir, Lukacs s'identifie avec la culture allemande, donc la question est de savoir si la culture allemande ne produit finalement que la barbarie et l'irrationalité ou si on peut dire que Marx est lui-même un produit légitime de cette tradition-là. C'est pourquoi les travaux d'histoire de la littérature et d'histoire de la philosophie de Lukacs se concentrent sur l'espace germanophone, finalement. Bon, alors là, j'ai planté un peu les décors que je résume. Lukacs fait un travail de... Il essaye d'élaborer une politique culturelle où le communisme ne peut se nourrir comme idéal des civilisations, comme perspective politique, ne peut éviter de se nourrir des apports de la grande culture et notamment de la grande culture artistique de la bourgeoisie, désormais, qui, elle, s'est livrée historiquement au fascisme et à la barbarie. Du coup, en 1938, Lukacs écrit deux textes qui sont essentiellement des véritables manifestes de sa position. Marx est le problème de la décadence idéologique et les problèmes de l'homme harmonieux dans la culture et la civilisation bourgeoise. Alors ça, vous le trouvez dans un recueil édité en France dont j'ai oublié le titre parce qu'il y a plusieurs recueils qui circulent et je ne les ai pas lus forcément dans cette édition-là, plutôt dans les éditions italiennes, mais je vais envoyer après les références par scrupule et pour rendre tout le monde accessible. Mais de toute façon, les positions que Lukacs défend dans ces deux textes, c'est ce que j'ai plus ou moins résumé, ce qui porte sur les rapports entre le marxisme et la culture classique allemande, au sens que la praxis révolutionnaire que les jeunes marx appelaient de ses voeux est considérée comme une solution des apories de la philosophie spéculative hegelienne et de l'humanisme esthétique élaborée par Goethe et Friedrich Schiller à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Or, comment il élabore cette culture bourgeoise humaniste qu'il faut absolument hériter, dont il faut absolument hériter les biens fondés par opposition, en fait, les caractériser par opposition à la décadence. Un concept décisif parce qu'il indique à la fois la réaction idéologique du monde bourgeois contre les mouvements prolétariens à partir de 1848 et la partie de la culture bourgeoise qui n'est pas susceptible d'être héritée par le communisme d'une certaine manière. Donc, la décadence est un processus et aussi un camp qui, autrement dit, la culture bourgeoise dans la lecture historique que Lukacs propose, se livre à la décadence aux formes culturelles qui sont propres à la décadence dans la mesure où elle renonce face à l'essor de la lutte des classes du prolétariat qui se révèle en juin 1848 à ces idéaux d'émancipation que le marxisme au contraire devra et pourra relayer en les incorporant à la perspective communiste qui va aussi les libérer de leurs contradictions. Bon, c'est très optimiste comme diagnostique mais disons que selon les schémas lucatiens, l'horizon communiste hérite de la grande culture bourgeoise dans la mesure où la culture bourgeoise trouve dans les communismes sa vérité. On va voir un peu en quel sens. Par contre, la décadence, il faut dire deux mots sur la décadence parce que c'est un peu la vexata question, la notion lucatienne de décadence de l'appréciation qu'on peut faire de la pensée lucatienne et son évaluation de la culture moderne. Vous savez, bon, c'est un lieu commun. Lucas, je n'avais rien compris parce que pour lui, Joyce, Proust, Mousil et Kafka étaient des fiefs réactionnaires décadents anticommunistes. Il y a parfois des passages comme ça dans les textes de Lucas des années 30. Il faut dire aussi qu'on ne pouvait pas non plus à l'époque à Moscou écrire toujours de manière très sophistiquée et faire trop dans la nuance, dans l'appréciation de l'ennemi de classe. Mais en gros, c'est vrai qu'il a tendance à porter un jugement extrêmement négatif sur l'art d'avant-garde, de l'art moderniste, la littérature de l'époque moderne. Et donc, la grandeur de cette culture dont il s'agirait d'hériter, elle s'arrête à la fin du XIXe siècle. Et après, on va voir qui sont les héritiers légitimes selon Lucas au XXe siècle. Donc, tout cela, toute cette littérature rentre pour Lucas dans la catégorie de décadence qui représente la rupture de ces rapports, de cette transmission de l'universalisme, de la culture bourgeoise à la perspective communiste. Je cite l'essai sur la notion de sous-sur-Marx et les problèmes de la décadence idéologique. Une des questions critiques centrales de la préparation idéologique de l'Allemagne à la révolution de 1848 est le débat autour de la dissolution de l'hégalianisme. Ce processus de dissolution caractérise la fin de la dernière grande philosophie de la société bourgeoise. Simultanément, ce processus devient un élément important de la genèse du matérialisme dialectique qu'il utilise selon les jargons de l'époque comme synonyme de théorie de Marx, le matérialisme dialectique. La décadence apparaît avec la prise du pouvoir politique par la bourgeoisie et les déplacements en position centrale de la lutte des classes entre bourgeoisie et prolétariat. Ce texte est particulièrement malin ou pervers si vous préférez. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il doit se réclamer de Marx pour montrer que chez Marx, il y a déjà les schémas que lui, il va appliquer à cette idée de l'héritage de la culture bourgeoise. Évidemment, quand Marx parle effectivement d'un déclin idéologique de la bourgeoisie après 1848, il veut dire une chose un peu différente que celle que Lukacs lui fait dire. Il parle de l'économie politique. Avant 1848, les économistes bourgeois comprenaient vraiment certains aspects du processus économique et des rapports économiques. après que le prolétariat est devenu révolutionnaire et commence à s'organiser, il y a eu un déclin idéologique. Les mots qu'utilise Marx c'est « verfall » parce que les économistes ont dû devenir de plus en plus des apologistes. Donc, ils ont eu intérêt à cacher la réalité de ce qui se passait dans les entrailles de la production. Ce que leurs prédécesseurs réussissaient encore à voir et exposer de manière honnête et intellectuellement honnête. Lukács généralise ces diagnostics de Marx où les mots de déclin finalement jouent un rôle assez anodin, les mots verfall, au processus de la civilisation et de la culture européenne en tant que telle. À savoir que dans l'interprétation de Lukács, la grandeur et l'élan émancipateur que la philosophie et la littérature bourgeoise contenaient sont jetés à la mer, sont jetés par des subords par la bourgeoisie qui ne veut plus voir que son successeur, les prolétariats, est déjà là pour réaliser concrètement cet universalisme qui reste purement abstrait et qui ne peut exister que dans les ersatz des objectivations culturelles alors que le prolétariat lui, il va réaliser l'égalité et la liberté dans l'histoire et dans la politique. Donc pour Lukács, les diagnostics que Marx portait sur le développement de l'économie politique deviennent un schéma dans l'évolution de la civilisation européenne. En plus, Lukács, évidemment, change les mots sans le dire. Là où Marx parlait de verfall, Lukács introduit les mots décadence. Décadence qui fait partie d'un vocabulaire rendu populaire par Nietzsche. Évidemment. c'est bien Nietzsche qui a élevé les mots décadence au rang des concepts de la philosophie de l'histoire et de la critique de la civilisation. Et effectivement, chez Nietzsche, ce concept a un statut très proche de celui qu'il lui assignera Lukács. Car la décadence est l'incapacité à instaurer un rapport authentique et créateur à la réalité historique qui se traduit par une subjectivité fragmentée, instable et incohérente, incapable de se référer à une totalité du sens et de la valeur. Donc décadence signifie avant tout la dissolution de cette totalité que la culture classique allemande, donc essentiellement Hegel et Goethe, avaient érigé un horizon idéal sous les formes de la construction spéculative de l'humanisme esthétique et dont la bourgeoisie ne veut pas admettre que le prolétariat va le réaliser sur le plan de l'histoire. Alors, comme on a évoqué la question de la décadence, on voit déjà que la pente de ce concept de décadence est fondamentalement esthétique. Savoir que il ne s'agit pas que d'un déclin générique, d'un décadence, d'ailleurs, Nietzsche pensait aussi au décadentisme, donc il y a quelque chose qui concerne la dissolution ou les déclins de la culture esthétique. Voilà, donc c'est déjà un concept non seulement qui porte sur l'ensemble des valeurs culturelles, mais ces valeurs culturelles sont particulièrement caractérisées à travers un paradigme qui est celui de l'art et de la littérature, de l'esthétique. Donc la décadence, c'est la perte des valeurs esthétiques au sein dans le processus d'auto-aveuglement, d'une certaine manière, de perte de maîtrise de la civilisation bourgeoise européenne. Et c'est bien finalement ce que Lukacs théorise explicitement. Je vais chercher la citation, si vous me permettez un instant. Et voilà. pourquoi en fait la décadence joue un rôle à la fois, enfin comment la décadence peut jouer un rôle à la fois esthétique et civilisationnel dans la pensée de Lukacs. Qu'est-ce qui motive finalement cette identification dont on ne peut pas dire que chez Marx ce soit central ou explicite finalement ? C'est précisément la philosophie qu'il avait élaborée dans sa jeunesse et qui inspire aussi histoire et conscience des classes. Je la résume dans les résumés que Lucien Goldman en donne. C'est quelque chose qui n'est pas théorisé par Lukacs explicitement. Donc il fait une reconstruction qui pourrait être contestée. Mais à mon sens elle n'est pas très facile à contester. voilà. Eh bien Goldman résume comme suit l'idée essentielle de l'âme et les formes. L'idée essentielle de l'âme et les formes est que les valeurs spirituelles en général et littéraires et philosophiques en particulier sont fondées dans l'existence d'un certain nombre de formes des structures cohérentes qui permettent à l'âme humaine d'exprimer ces différentes possibilités. et Goldman d'enchaîner c'est dans Histoire et Conscience des classes seulement que nous voyons la philosophie de l'histoire fondée sur l'effet que l'homme est l'être qui tend à créer en permanence des structures cohérentes de plus en plus vastes de sorte que l'affirmation du privilège esthétique philosophique religieux de ces structures découle du simple fait qu'il s'agit d'activités de création humaine cohérentes. Donc qu'est-ce que un terme plus direct dans la philosophie du jeune Lukács il y a quelque chose qui est entièrement repris implicitement par les Lukács intermédiaires d'Histoire et Conscience des classes et par les Lukács des années 30 à savoir que l'autoréalisation de l'homme est la réalisation de soi comme être cohérent et comme être capable d'engendrer des formes cohérentes dans lesquelles la consistance de sa personnalité s'exprime. Finalement c'est une idée qui est celle de la building de la formation classique qui était propre au classicisme allemand finalement et qu'on retrouve chez Wilhelm von Humboldt chez Max Weber c'est une idée qui est entièrement finalement reprise à l'humanisme bourgeois libéral il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est évidemment chez les jeunes Lukács est littéralement proche de cette perspective alors que le Lukács de la maturité va de plus en plus faire porter le poids de cette cohérence à réaliser à la praxis collective du proletariat à la révolution à la construction d'une société qui dépasserait le monde capitaliste. Mais il reste l'idée de ce primat de la forme comme réalisation de ce que l'homme pourrait être. Ce que l'homme pourrait être. Du coup alors que au moment ou même où une civilisation une société ou une classe sociale renonce à la perspective de ce que l'homme pourrait être l'homme harmonieux pour citer les titres du deuxième essai de 1938 et bien cette civilisation tombe dans la décadence qui est un processus de dissolution un processus de dissolution de passivité face à la disharmonie et à la déliquescence dont les symptômes fondamentaux mais aussi d'une certaine manière la cause par rétroaction est la déliquescence et la dissolution la fragmentation des formes culturelles et surtout des formes artistiques. Ce qui veut dire que l'introduction de la notion de décadence à la place du plus anodin verfall permet à Lukács d'articuler la phénoménologie des positions subjectives associées au devenir des pratiques esthétiques depuis la fin du XIXe siècle aux stratégies que la bourgeoisie déploient pour éviter toute confrontation traumatique avec les règles historico-sociales qui représentent désormais le prolétariat en tant que réalisation en acte de ses propres idéaux. L'esthétisme les sentiments d'anomie la fascination pour la mort et le macabre la perte de réalité la précarité des repères objectifs et subjectifs toute la panoplie des thématiques et des traits stylistiques de la littérature depuis les derniers tiers du XIXe siècle et même en remontant en arrière déjà dans le romantisme la dissolution les vieux et les jeunes Lukács s'accordent pour considérer que le romantisme avec sa dissolution typique du romantisme allemand en particulier avec sa revendication de la dissolution des formes artistiques traditionnelles et en fait une voie sans issue et une voie sans retour vers l'irrationalité. Donc tous ces traits subjectifs du caractère décadent qui est l'homme passif l'homme non consistant l'homme isolé de ses semblables l'homme qui n'est pas maître de son existence l'homme incohérent qui sont des traits subjectifs qui correspondent à des thèmes ou à des styles dans la sphère des arts deviennent pour Lukács des apologies indirectes de la réalité capitaliste par lesquelles la bourgeoisie décadente renonce à assumer une position active et créatrice devant l'histoire. D'où son approbation sans réserve de Goethe et de Schiller dont les projets esthétiques et politiques à la fois à la fin du XVIIIe siècle étaient de faire rentrer la réalité historique devenue désharmonique devenue incohérente et fragmentaire dans les schémas dans les carcans on pourrait dire aussi des formes anciennes dans la tragédie dans le roman dans le d'Alsonnet par exemple voilà ce qui permettait de maîtriser une réalité historique qui était au contraire déchirée par toutes sortes de choses par l'avènement du capitalisme avec la révolution industrielle l'activité politique des plébéiens avec la révolution française donc la fin d'un projet pacifique d'humanisme bourgeois finalement donc on va le maîtriser comment ? en essayant de le mettre en forme par les formes artistiques de la tradition c'est ça l'idéal esthétique de l'humanisme allemand que Lukacs reprend d'une certaine manière en accentuant des éléments objectivement qui sont objectivement des éléments précurseurs de la problématique marxienne chez Goethe et Schilder à savoir la polémique contre la division du travail contre la transformation de l'homme en bourgeois d'un côté en citoyen de l'autre bon il dit Lukacs les grands théoriciens dans les textes sur l'idéal de l'homme harmonieux où il insiste que la décadence de la bourgeoisie se manifeste dans l'incapacité de se confronter à une réalité contradictoire sans céder sur l'horizon d'émancipation que promet l'idéal bourgeois de l'homme harmonieux il dit les grands théoriciens de l'aspiration à l'harmonie entre les aptitudes et les forces de l'homme depuis la renaissance jusqu'à Hegel en passant par Winckelmann ont reconnu et formulé la contradiction entre le déploiement maximal de toutes les puissances collectives de l'humanité ce qui implique le développement du commerce de la technologie et de l'état moderne et les effets néfastes que ce déploiement exerce sur les êtres humains dans la mesure où ces développements ne peuvent avoir lieu que dans une société divisée en classes et encore avec ces textes particulièrement clairs directs les grands hommes de la renaissance ont travaillé au développement de toutes les forces productives de la société leur grandiose objectif était la création d'un état social où seraient libérées toutes les capacités humaines toutes les possibilités de connaître à fond les forces de la nature et de les soumettre à fond au but de l'humanité ça c'est selon Lukacs l'idéal de l'humanisme bourgeois mais plus les forces productives du capitalisme se développent plus vigoureusement se déploient l'effet asservissant de la division capitaliste du travail la période de la manufacture fait déjà de l'ouvrier un spécialiste étroit ossifié d'une seule opération et l'appareil d'état de cette époque commence déjà à transformer ses employés en bureaucrates sans idée ni âme chez les penseurs importants des lumières l'âpre critique de la division capitaliste du travail qu'habite toujours immédiatement mais sans lien avec elle avec l'encouragement énergique au développement des forces productives les grands poètes et esthéticiens des lumières et de la première moitié du XIXe siècle ne sont pas non plus en mesure de résoudre les contradictions existantes de la société capitaliste leur grandeur et leur audace tiennent à ce qu'ils critiquent impitoyablement la société bourgeoise et cependant ne renoncent jamais en seul instant à s'affirmer pour les progrès c'est un peu de rhétorique du front populaire mais je pense que l'idée est claire donc la théorie esthétique du classicisme allemand produit une critique de la division du travail qui anticipe sur Marx tout en assignant à l'art la fonction d'un dépassement non politique des contradictions c'est ce que va exprimer Lukacs toujours dans cet essai sur l'homme harmonieux les poètes et penseurs du classicisme allemand qui sont Goethe et Schiller dont l'activité décisive coïncide déjà avec la période qui a suivi la révolution française cherchent diverses solutions utopiques leur critique de la division capitaliste du travail n'en est pas moins aiguë je pense que tu penses doucement à l'art mais globalise oui oui j'ai fini j'ai presque fini j'ai presque fini j'ai pas de soucis de euh euh j'ai perdu la déjà avec la période qui a suivi la révolution française cherchent diverses solutions utopiques leur critique de la division capitaliste du travail n'en est pas moins aiguë que celle des hommes des lumières eux aussi soulignent avec une rigueur croissante les morcellements de l'homme ils cherchent l'harmonie de l'homme et la beauté correspondante dans l'art l'activité esthétique prend de ses faits chez eux une signification éminente et souvent exagérée ils ne voient pas seulement dans l'harmonie artistique un reflet et une expression de l'homme harmonieux mais les principaux moyens pour surmonter évoqués par la division capitaliste du travail Goethe et Schiller croient que des petits groupes d'hommes sont en mesure de réaliser pratiquement l'idéal de la personnalité harmonieuse et peuvent ainsi constituer des cellules qui répandront cet idéal dans l'humanité toute entière une telle croyance constitue aussi le fondement des Willenmeister c'est sur de telles espérances utopiques que s'achève l'oeuvre de Schiller intitulée sur l'éducation esthétique de l'homme et les héritiers de cette perspective utopique selon Lukács sont au siècle suivant les grands romanciers français dit Balzac et les grands romanciers réalistes du 19ème siècle vivent déjà les contradictions et la division capitaliste du travail sous une forme beaucoup plus développée que Goethe et Schiller autant de leur collaboration ils voient avec une acuité impitoyable les caractères inhumains de la société capitaliste ils la voient écraser toute harmonie humaine chez tout homme et dans toutes les manifestations de la vie des hommes Balzac montre précisément comment la société capitaliste engendre avec nécessité la dissonance et la laideur dans toutes les manifestations de la vie de quelle manière sont foulées au pied sans pitié toutes les aspirations à une vie belle et harmonieuse les grands réalistes du capitalisme déjà épanouis sont forcés du fait qu'ils figurent fidèlement la réalité de renoncer délibérément à la représentation de la vie belle et de l'homme harmonieux le résultat final auquel ils aboutissent est forcément que la société capitaliste est un vaste cimetière où reposent la grandeur et l'authenticité humaine assassinées voilà donc l'idée implicite est que néanmoins les romans balsaciens de par sa structure à un trait multiple disons peut néanmoins maîtriser même si c'est plus une forme classique les contradictions les dissonances de la société capitaliste alors ça c'est en gros un extrême vraiment une extrême synthèse les grandes lignes des positions esthétiques de Lukács dans les années 30 j'essayais d'en dégager je n'ai pas repris les analyses particulières mais j'essayais d'en extraire les schémas fondamentaux qui en garantissent l'intelligibilité les problèmes et donc les problèmes que ses contemporains lui ont déjà ont déjà pointé comme par exemple Brecht et qui deviendra l'objet direct de la réappropriation de ce Lukács-là dans les mouvements politiques dans les années 60 et 50 et finalement ces statuts exorbitants assignés exorbitants en tout cas éminents comme il l'a dit lui-même assignés à l'art et à la littérature qui n'est pas que la position de Goethe et de Schilder mais c'est manifestement aussi celle de Lukács à savoir que tout le poids de la perspective communiste de la réalisation des idéaux de l'humanisme de l'homme pleinement déployé dans sa maîtrise de ses forces internes et externes semble finalement reposer sur la capacité de l'art et de la culture de la culture comme sommet et concentration intensive de la civilisation donc sur l'esthétique comme valeur fondamentale c'est sur ça que Lukács semble faire reposer la perspective politique dont il veut être les partisans bon comme je l'ai dit il y avait des raisons historiquement contraignantes à savoir que d'un côté la civilisation bourgeoise à savoir les mondes qui n'avaient pas fait de révolution dans les années 30 semblait s'engouffrer dans la vague des mouvements des régimes fascistes et en union soviétique l'homme harmonieux n'était pas entièrement au rendez-vous disons du coup ces problèmes la stratégie de Lukács avec ce qu'elle garde des problématiques avec ces liens qui lui ont été beaucoup réprochés finalement avec un humanisme libéral finalement tout à fait classique je pense qu'elle est une stratégie tout à fait rationnelle même si velléitaire de confrontation avec encore une fois une époque non maîtrisable ce n'est pas par hasard qu'il insiste sur cette difficulté à maîtriser les déchirures de la marche de l'histoire finalement comme motivation fondamentale de ce processus de dissolution des formes artistiques est-ce que l'idée que la perspective politique et éthique qui peut encore nous parler est-ce que l'idée que cette perspective s'incarnerait de manière privilégiée dans les formes artistiques est-elle toujours une idée tenable finalement ou il y a quelque chose qui dans cette idée même finalement au-delà de ces instantiations concrètes il y a quelque chose dans cette idée qui fait de Lukács un monument du XXe siècle qui finalement présuppose la crise et la dissolution d'une civilisation bourgeoise qui n'est plus la nôtre et donc d'une valeur de la culture et de la culture esthétique que nous ne pouvons plus partager finalement sans doute je pense que l'opacité relative de Lukács aujourd'hui est aussi due à cette situation extrêmement précise et par rapport à un monde qui n'est plus vraiment le nôtre que celui dont il venait finalement celui qui l'a essayé de maîtriser par la pensée mais qui était aussi le monde dont il venait on peut imaginer que l'industrie culturelle théorisée par l'école de Francfort par exemple a rendu très problématique les rôles magistrales finalement que Lukács attribuait au grand écrivain et à l'œuvre du grand écrivain mais je conclurai par là on peut toujours espérer comme le fait cet autre rejeton de la culture classique allemande qu'est Hans Magnus Hindenberg on peut toujours faire un pari sur l'efficacité de l'Alkasselzer voilà donc à savoir quelque chose qui a une grande concentration qui disparaît comme tel dans un liquide indifférencié mais qui peut continuer à avoir quelques petits effets à l'état de diffusion voilà à l'état de déconcentration maximale c'est peut-être ça ce pouvoir de cohérence ultime que Lukács assigne à l'art qui continue de survivre sous des formes diffuses et non concentrées par-delà l'œuvre et par-delà l'humanisme esthétique donc voilà ça c'est un peu tout ce que j'ai essayé de mettre en scène je m'arrêterai là et c'est sûr qu'il y a plusieurs points qui ont été trop vite abordés ou de manière pas assez claire et donc voilà merci c'est très bien merci beaucoup Andréa c'était très complet très complet et merci parce que c'était très complet aussi moi de Lukács j'ai surtout lu les textes philosophiques et je suis frappé de voir combien l'approche l'approche esthétique souligne à la fois l'unité possible de l'œuvre ce qui ne va pas de soi il y a beaucoup de ruptures dans la vie du Katsch dans les thématiques abordées par exemple la chambre de Dieu très bien souligne à la fois l'unité possible de l'œuvre et les grands traits finalement du texte le plus lu d'histoire et conscience de classe et notamment éclaire d'un nouveau jour cette thématique qui est la plus connue qui est celle de la réification alors quand on rentre dans l'histoire et conscience de classe c'est vrai qu'on peut être plus sensible à la thématique de la réification comme porteuse des thématiques de l'aliénation de la dépossession voire de la souffrance liée à de la souffrance sociale liée à ces thématiques là parce qu'on y rentre par des concepts qui peuvent nous être plus familiers effectivement le rapport du sujet à l'objet de la forme du contenu et effectivement l'idée qu'en trouvant une modalité d'engagement dans l'histoire et de transformation de sa vie qui en permettent une certaine forme de maîtrise cette scission du sujet et de l'objet se face à face je rappelle que la réification c'est pas tellement que l'homme devienne une chose ou une marchandise mais c'est qu'il soit face à ce qu'il produit comme face à un objet qu'il ne reconnaît plus c'est à dire c'est une sorte de face à face gelée entre le sujet et l'objet où le sujet ne reconnaît plus son objet donc il y a bien une dépossession mais c'est à dire qu'on a perdu beaucoup de choses on a perdu ce qui était à nous et effectivement on ne sait plus ni ce qu'on fait ni pourquoi on le fait et on ne fait que subir les effets de cette perte voilà alors lorsque Lucas en parle en 1923 il en parle de façon extrêmement technique il vous parle aussi bien de textes de théories de la connaissance de Kant de la métaphysique de Fichte il vous parle de tas de choses il ne parle pas seulement de la structure marchande qui est très importante et par laquelle s'ouvre l'histoire et la conscience de classe et alors c'est vrai que l'achèvement qui a souvent été souligné dans le rôle historique du prolétariat qu'on peut aussi traduire par l'engagement dans une histoire dont on comprenne mieux le sens et dont on soit à nouveau maître ou un peu plus maître en tout cas c'est le sens qu'on pourrait donner à ce rôle historique c'est vrai que l'éclairage esthétique le fait voir sous un autre jour sous le jour effectivement d'une restauration de l'homme harmonieux et je dis restauration parce que à avoir entendu tout cela ce condensé l'Alkazelzer en fait ça peut être aussi la conférence ça ne veut pas dire qu'on ait besoin d'un Alkazelzer après il y a un peu d'eau c'est très condensé finalement ça donne l'image d'un Lukács engagé mais presque à rebours en fait Lukács c'est vraiment une sorte d'idéaliste hégélien finalement ou même pas hégélien les jeunes Lukács ses livres d'échevet étaient comme philosophes je veux dire Plotin les mystiques allemands du 14ème siècle et Platon et c'est pourquoi aussi finalement il n'écrit jamais vraiment je pense qu'il n'y a pas un seul livre de Lukács où il y a sa philosophie porté aux conséquences ultimes c'est finalement le travail sur l'œuvre d'art qui fait office qui tient lieu parce que finalement les vérités ultimes ne sont pas dans un monde déchiré il n'y a pas de vérité ultime qui peut être exposée dans un système philosophique finalement ça c'est ce que dit les jeunes Lukács et à mon avis les vieux Lukács donc c'est un platonisme renversé il disait lui-même j'ai fait un platonisme renversé les idées sont à un horizon présomptif mais on les interroge à travers la culture finalement voilà et l'unité se donnera par une pratique maître d'elle-même et l'unité c'est la cohérence et finalement il y a aussi une référence dans les tendances les plus mystiques du jeune Lukács au dialogue immédiat entre les âmes tel que par exemple certains personnages de Dostoyev ce qu'il incarne les princes Mishkin alors là évidemment la chose devient plus plus complexe mais parce que ce n'est plus du tout une maîtrise c'est une dessaisie qui fait la valeur éthique de la subjectivité du prince Mishkin mais pour les hommes non touchés par Dieu disons les jeunes Lukács pensent que la forme de la science de la vie morale ou de l'art réalisent cette maîtrise que le monde social a effacé maîtrise qu'il faut entendre par maîtrise cohérence et unité de tous les aspects de la vie subjective finalement qui est de la vie qui est de la vie qui est qui est la vie de la vie Merci.